Bonjour à tous, un club de discussion aujourd'hui avec Gérald Garotti, repartant de Goethe. Pour qui parler est un besoin, écouter est un art. Le philosophe et metteur en scène, fondateur de la Fabrique des Idées et directeur de la compagnie Caractère, vient d'inaugurer un centre des arts de la parole qu'il présente comme une solution artistique à un problème citoyen, la parole dévoyée. Un projet qu'il développe dans un livre manifeste, il faut voir comment se parle, coédité, avec Actes Sud, dont les premiers mots font de la parole, un sport de combat. Gérald Garotti est aujourd'hui l'invité de Bienvenue au Club. Une émission programmée par Henri Leblanc et préparée par Laura Dutèche-Pérez, avec Félicie Faugère à la réalisation et Florent Bujon à la technique. Et bonjour Gérald Garotti. Bonjour. Bonjour Olivia. Nous vivons, selon vous, une crise de la parole. Quels en sont les symptômes ? On a invité un docteur, alors on commence déjà par comprendre les causes de ce mal. À coup de marteau, non pas du démolisseur, mais de celui qui pose un diagnostic, effectivement les symptômes sont multiples. De cette dégradation, il suffit de se retourner sur les semaines passées, dans un lieu qui est censé porter la parole au plus haut, l'Assemblée nationale, avec des porte-paroles. L'Assemblée asociale est un joli laps. Voilà, c'est exactement là où je voulais en venir, c'est-à-dire qu'évidemment, l'absence de parole commune possible, c'est la fin de la société et la fin d'un espace commun. Donc, les symptômes, on les vit, on en souffre, on les subit tous les jours, dans le rapport à la langue, dans le rapport à la vitesse qui empêche l'élaboration d'une véritable pensée, d'une véritable parole, dans une forme d'émission perpétuelle, au sens, non pas d'une émission comme sur France Culture, mais d'une projection, c'est-à-dire ce que j'appelle une conception balistique de la parole. On confond la parole avec la performance, la performance avec l'impact, et donc une dimension extrêmement réductrice de la parole. Et d'ailleurs, en effet, sport de combat, voire arme militaire, et dans certains cas, arme de destruction massive. Donc, il y a cette dégradation qui atteint, à mon sens, à la fois d'ailleurs, celui qui est parlé, puisque plus qu'il ne parle d'ailleurs, puisqu'il est traversé, et puis ceux qui sont visés, puisqu'il s'agit d'impacter l'autre et de toucher l'autre. Et évidemment, l'un des symptômes les plus flagrants, c'est cette absence d'écoute qui est devenue de plus en plus radicale. On parle de plus en plus, on se parle de moins en moins. Oui, Daniel Pénac nous parlait, à l'occasion de la sortie de son dernier roman, de cette époque du ressentiment aussi. On a le sentiment, dans ce ressentiment, que plus personne ne s'écoute, plus personne ne veut comprendre les positions de l'autre. Et part avec des préjugés, des a priori aussi, qui l'empêchent d'être vraiment ouvert et disponible à cette écoute. Vous prononcez là un mot qui, pour moi, est cardinal, c'est évidemment le mot de disponibilité. La capacité, donc, à accueillir, à faire de l'espace, à faire de la place, à laisser à l'autre la possibilité d'exister, dans sa différence, d'interagir. Et ce ressentiment, en effet, vient d'une espèce d'auto-dévoration, je dirais. C'est-à-dire que, de nombrilisme jusqu'à la scoliose, puisqu'on se regarde à travers nos miroirs narcissiques que sont les écrans, qui nous renvoient du même, en permanence, avec un sentiment d'être dans des communautés fallacieuses, et le rapport à la différence, et donc au différent, à la divergence, est de plus en plus difficile. Donc de plus en plus conflictuel, et ce qui, évidemment, implique que la rencontre est de moins en moins possible en tant que telle. Donc l'absence d'écoute, l'absence de possibilité d'accueillir l'autre dans sa différence, finalement, on voit bien que cette dévaluation de la parole, qui à la fois prolifère et se dégrade, est un symptôme, pour moi, d'un recul de l'humanité. C'est pour ça que je considère que cette parole lacunaire, cette parole, finalement, en moins, c'est aussi une humanité en moins. La société des écrans, vous l'évoquez, effectivement, dans ce livre manifeste, Il faut voir comment se parle, qui paraît chez Actes Sud. L'écran, c'est à la fois la fenêtre qui ouvre, racontez-vous, dites-vous, sur l'infini, et en même temps, c'est un miroir où on se contemple soi-même, et ça sert aussi de mur, de parois, qui nous séparent des autres. En fait, nos vies sont connectées, hyper connectées, en réseau, des réseaux dissociaux, mais vous dites que ça ne suffit pas à faire un espace commun. Et c'est tout l'enjeu de ce centre, de cette réflexion que vous ouvrez aujourd'hui, c'est comment refaire lien avec la parole ? Comment ne pas s'isoler dans des bulles ? Mais réellement, comment retrouver une parole qui fasse lien ? Oui, se parler pour se relier, effectivement, et trouver des espaces communs. Donc, fondamentalement, la parole, dans une conception relationnelle du langage, n'est pas simplement un vecteur d'expression de soi, et d'ailleurs, pour qu'il y ait sujet, il faut qu'il y ait inter-subjectivité, il faut qu'il y ait inter-relation. Donc, pour moi, la parole est en effet fondamentalement lien, opérateur de lien, et elle me permet de me dépasser, de dépasser aussi ce qui est simplement le pulsionnel, quand on dit « ça parle », le « ça », c'est à la fois le fait que ce n'est pas le jeu qui parle, et puis c'est le « ça » au sens de la pulsion qui se déchaîne. Donc, arriver à élaborer une parole pour qu'il y ait espace commun, et donc qu'il y ait, je dirais, co-construction à la fois de soi, de l'autre, et du lien, ce tiers qui fait que quelque chose se passe, qui n'est pas simplement dans l'affrontement, mais dans le dépassement et la création, disons, de cet espace, c'est exactement pour moi le rôle essentiel de la parole. C'est pour ça que, quand je parle de parole de dépassement, on est, à mon sens, quasiment dans un pléonave. Il me semble qu'évidemment, les paroles peuvent être des paroles de contestation, de dénonciation, mais au sens fort du terme, de parole au sens plein, au sens fort, elle permet, en effet, cette parole, de sortir d'un État qui est un État, je dirais, premier, pulsionnel. Et d'ailleurs, à cet égard, ce que j'appelle les arts de la parole, c'est une manière de canaliser, d'élaborer, voire de sublimer. Il existe depuis 25 siècles, et sans doute plus, que ce soit par le théâtre, que ce soit par différentes formes, des manières de sublimer la parole. Oui, mais c'est ça qui est passionnant, c'est que le théâtre s'interroge aussi sur le... pense le public, pense la réception, finalement, de l'œuvre. Et c'est ce que vous dites aujourd'hui, dans cette pulsion, on émet. On émet du message en permanence, sans penser à la réception de ce message, à l'interaction et à ce qui va pouvoir en découler. On se parle de plus en plus, et on s'écoute de moins en moins, voilà pour le diagnostic que vous faites, Gérald Garouti, bien entouré aussi, avec tout un nombre de personnalités, du monde de la culture, du monde aussi de la recherche, pour créer et penser ce centre des arts de la parole, qui se veut citoyen. L'énonciation de nos jours dégénère en dénonciation, en stigmatisation, en ségrégation, gage d'inconscience, vide de sens et pleine de violence, telle qu'elle s'impose aujourd'hui dans sa version massive, La Parole, extrait de ce livre, Il faut voir comment se parle. Alors j'aimerais revenir sur ce titre, titre emprunté à Alain Souchon, qui dans sa chanson Full Sentimental, dit plus exactement, il faut voir comment on nous parle. À quel nous faisait-il référence, pour vous ? Oui, et c'est bien pour cela que je remercie Alain Souchon, d'emblée dans les remerciements, je lui dois ce titre, et vous l'avez pointé très justement, Livia, le fait de passer du nous au ce, comment on se parle, et pour moi déjà pointer le doigt sur un problème essentiel. Où est passé ce nous ? La chanson de Souchon date des années 90, elle a 30 ans. Il faut voir comment on nous parle, c'est-à-dire qu'on subit, c'est ce que décrit la chanson, très belle, des flots de paroles commerciales, de discours qui nous suscitent des désirs artificiels, donc c'est une chanson, on pourrait dire, post-situationniste, une chanson qui décrit cette marchandise, concentrée à un tel degré qu'elle devient un spectacle, et qui fait qu'on est dévoré, on nous pollue Sud-Zerre, on nous claude à chiffre, etc. C'est ce que décrit la chanson. Mais il y a quelque chose, je dirais quand même, de réconfortant dans cette chanson, c'est ce « nous ». Ça veut dire, ce que Souchon fait surgir, c'est, voilà, nous pouvons répondre, réagir, et c'est ce que la chanson suscite. Et, moi j'écris, il faut voir comment on se parle, parce que, ce qui en 30 ans a changé, bien évidemment, c'est qu'on est passé à un monde 2.0, on est passé au monde des réseaux sociaux, on est passé au monde Internet, on est passé, on passe au métavers, etc. Donc, on est littéralement entré dans un autre monde. Je pense que c'est un changement de civilisation. Je pense que le mot n'est pas trop fort. Il y a eu des révolutions qui ont été liées à chaque fois, des changements pour parler comme de brèves de médium, voilà, de l'imprimerie, etc. Je pense que là, ce qui se joue, est quelque chose d'assez radical, dont on ne peut pas prendre toute la mesure. C'est un changement de rapport au temps, bien évidemment, le rapport à l'instantané, avec par exemple des messages qui ont à la fois le côté lapidaire de l'oral et la fixité de l'écrit, ce qui est un changement extrêmement important dans la perception et d'ailleurs dans la possibilité des malentendus et des malinterprétations. Donc, ce changement-là, eh bien, il aboutit au fait que ce « nous » est devenu en effet problématique. L'histoire de l'individualisme est très longue. On peut la remonter en fonction des points de vue à l'origine du christianisme, à Luther, Max Weber, le lié au protestantisme. Quel que soit le point de départ de cette histoire très longue avec des étapes de l'individualisme, nous sommes entrés dans une radicalisation. Donc, évidemment, l'individu bulle, l'individu cocon, l'individu bunker et ces communautés en silo font que ce « nous », bien évidemment, est devenu problématique. Et c'est pour ça que je parle de communauté fallacieuse parce que le fait d'être connecté, ce n'est pas pareil qu'être relié. Ce n'est pas parce qu'on est connecté avec un ensemble de, ou bien users, c'est-à-dire des addicts, littéralement, quand on traduit le terme anglais, ou de suiveurs, de followers. Ce n'est pas pour ça qu'on est dans une forme de lien. Donc oui, il faut voir comment on se parle et cette dégradation de nous, c'est précisément l'un des enjeux. Comment on crée un espace commun ? Comment une revalorisation de la parole permet de créer cet espace commun ? Et vous évoquiez le théâtre, le théâtre est un art de l'autre. Le théâtre, c'est précisément la prise en compte de l'autre. C'est la parole adressée, c'est la parole incarnée. Il suffit, si tout s'arrête là, si toute l'électricité saute, s'il n'y a plus rien, comme dans Ravage de Barge-Avelle, si malheureusement la radio même n'est plus possible, si, vous et moi, Olivier, on ne peut plus se parler par un micro, on peut toujours se parler face à face. Et on peut toujours se parler à quelques êtres humains et on peut toujours avoir ce rapport au monde, qui est un rapport de parole adressée, de parole incarnée. Donc oui, je pense que ce que j'appelle les arts de la parole, c'est-à-dire à la fois le théâtre, la poésie, le récit, les arts de la création, des arts de l'interaction, le dialogue, le débat, qu'on a tendance à confondre, et des arts de la transmission, l'éloquence et la conférence, qui sont pour moi des arts de la parole, sont tous des arts de l'autre, des arts du vivant, des arts où la parole permet de créer ce lien et cette élaboration. Gérald Garruzzi, je ne sais pas si la foule qui manifeste en ce moment contre la réforme des retraites est sentimentale ou pas, reste que ce « nous », c'est aussi quand même en ce moment ce « nous » de la chanson d'Alain Souchon, une sorte de vox populi qu'un président ne veut pas entendre. quel dialogue de sourds depuis les débuts de cette réforme, de son étude, de son vote aussi à l'Assemblée nationale et au Sénat. « La foule qui manifeste n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus », a dit Emmanuel Macron récemment. C'est quoi pour vous cette phrase ? Un refus de considérer cette parole collective, même si elle ne représente pas tout le monde. C'est une parole collective de la considérer comme légitime ? Vox populi, vox dei. La voix du peuple, la voix de Dieu, en tout cas ainsi pouvait-on raisonner à d'autres moments. Alors, il y a une vraie différence entre effectivement la masse, la parole de masse dont on a pu voir historiquement ce qu'elle a donné, puisqu'elle a pu porter au pouvoir des mouvements furieux, des mouvements destructeurs, et puis une parole en effet collective, alors qui en plus la fait converger à la fois des paroles représentées, que ce soit des paroles de syndicat et puis des paroles directes. Donc, il y a ici, non pas à mon avis, une absence de légitimité d'un côté et puis de légitimité de l'autre qui serait celle des parlementaires, dont d'ailleurs on voit que le rapport à la parole est pour le moins dégradé. Enfin, moi je trouve que ce qu'on a pu ressentir dans ces dix échanges, qui étaient plutôt des invectives et des espèces de boulet balancés les uns aux autres, c'est de la honte, c'est-à-dire un sentiment d'indignité, véritablement. On se sent atteint, on se sent atteint quand on voit que la parole est dégradée par ceux qui sont censés la porter en notre nom. Voilà, jusqu'au fameux bras d'honneur du garde des Sceaux à l'Assemblée, vous êtes revenu d'ailleurs sur ce geste, dans un très bon numéro du 1 consacré à cette question de la parole, et vous rappelez à quel point et dans AOC aussi, cette dimension sacrée et ritualisée de la parole est abîmée avec un geste comme celui-ci. Je pense qu'il y a une profanation, effectivement, au sens fort du terme et c'est un bras de déshonneur, véritablement. C'est un bras de déshonneur à la fois vis-à-vis de la communauté nationale, de la fonction. Bon, donc, il est compliqué quand même, à mon avis, d'un côté, de revendiquer une légitimité institutionnelle et de voir en même temps qu'on a des parlementaires qui se, littéralement, qui s'insultent et qui sont incapables d'aboutir à un débat digne de ce nom et de l'autre côté, de dénier à des citoyens et des citoyennes qui, eux, prennent la parole publiquement une forme de légitimité, de colère. Alors, qu'est-ce qu'on entend par légitime et par légal ? Je pense qu'effectivement, il y a un problème fondamental d'écoute, il y a un problème fondamental de dialogue qui n'est pas que social, c'est un dialogue politique et on arrive à un point où, malheureusement, le contraire de la parole, ce n'est pas le silence. Le contraire de la parole, c'est la violence. Donc, s'il y a cette impossibilité de porter la parole au sens fort du terme et en termes de représentativité et en termes de dialogue et même en termes de confrontation, effectivement, il faut bien que ça sorte autrement et quelque part, ce que disait Antonin Arthaud, où vous avez le sens sur la scène ou vous l'aurez dans la rue, choisissez. Donc, l'endroit, la scène, le parlement, les espaces consacrés où la ritualisation de la parole est possible, où la parole peut être dépassée, c'est précisément pour éviter ce qu'on est en train de voir en ce moment, c'est-à-dire la violence. D'où l'importance, d'où l'urgence à réhabiliter l'échange, à porter la bonne parole, c'est ce que vous faites, Gérald Garotti, je rappelle que vous êtes philosophe et metteur en scène et que vous êtes aujourd'hui le fondateur d'un centre des arts de la parole. On va raconter ce projet, on y vient tout de suite à cette initiative. Il est midi 17 sur France Culture. France Culture, bienvenue au club. Olivier Gesper. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une bonne conversation ? On va en revenir comme vous le faites dans cet ouvrage, il faut voir comment on se parle à nos bons vieux classiques. Et écoutez, la romancière Chantal Thomas évoquait la force de conviction qui découle d'une bonne conversation selon la définition qu'en donnait Madame de Stal. Les phrases de Madame de Stal sur la conversation, c'est dans les plus belles choses qui n'aient jamais été écrites. D'ailleurs, j'ai mis du temps à le voir, mais son talent d'écrivain, il est très lié à la parole. Et les moments les plus brillants, je trouve, du texte de Madame de Stal, c'est quand on croit entendre son ardeur à convaincre, son ardeur aussi à plaire. Et ce qu'a dit de la conversation comme force de séduction est magnifique. Et moi, je crois profondément que par la parole, indépendamment de la beauté visuelle, en tous les cas, changeant cette beauté visuelle et lui donnant une sorte de force d'éclat supérieur, la conversation séduit, la conversation emporte, mais elle emporte totalement. Voilà, Chantal Thomas, via Madame de Stal, parle de l'envie de séduire par la parole, mais autrement dit aussi une bonne conversation, un bon échange, c'est avoir envie non pas d'imposer son point de vue, mais de convaincre. Oui. Très beau, très beau texte et qui me fait penser à ce texte de Descartes qui nous dit qu'une des manières de savoir que nous n'avons pas en face de nous des machines, c'est précisément l'art de la conversation, c'est-à-dire la capacité à rebondir, en effet, à séduire, c'est le pas de côté, c'est le mot d'esprit, c'est ce qui fait qu'on va être dans cette forme d'invention. Voilà, la conversation, c'est une invention à deux, d'une parole inattendue et en même temps liée à l'instant. Donc, oui, conversation, interaction, oui. C'est ça, une bonne conversation. Vous nous dites aussi qu'il faut revenir, en revenir, à l'esprit de complexité qui nous dit que les choses sont généralement un tout petit peu plus compliquées que la manière dont on les pense et ça, c'est aussi dans le sillon d'un Kundera et de l'art du roman. On va y revenir avec quelques mots de Michel Bouquet à ce sujet, mais d'abord, je voulais venir avec vous sur les solutions que vous préconisez pour retrouver une parole de qualité et donc une exigence aussi de l'écoute. Vous avez dressé sept points, sept arts de la parole. Quels sont-ils, Gérald Gautier ? Alors, sept arts de la parole, sept piliers, pour moi, constitutifs qui sont autant de dimensions, de facettes. D'abord, c'est une manière de botter en touche par rapport à l'art de la parole. L'art de la parole au singulier, c'est-à-dire, en général, l'éloquence, l'art oratoire. Et je pense, évidemment, que l'éloquence, qui est l'art de bien parler, est fondamentale. Mais, et je le disais, le problème, à mon avis actuel, l'un des problèmes actuels, c'est cette réduction de la parole à l'éloquence et une conception instrumentale de l'éloquence. Donc déjà... C'est-à-dire qu'on peut très bien parler, mais avoir une parole creuse. Avoir une parole creuse, avoir une parole... C'est l'emballage de l'éloquence. C'est l'emballage de l'éloquence. Et puis, alors, une certaine version de l'éloquence, et surtout, c'est la réduction à la punchline, très souvent. C'est-à-dire, à cette conception, que je disais balistique, c'est-à-dire, à cette conception d'impact. J'ai été frappé en étant à des jurys de concours d'éloquence. Et ils se sont, pardon, multipliés depuis le film qui a été consacré à cette question à voix haute de Stéphane Defretas et Eladjli avec Maître Perrier. Ces concours d'éloquence, ils existaient déjà, bien évidemment, dans tous les barreaux de France. Mais ils se sont beaucoup multipliés. Oui, et alors, très belle initiative, très bien de faire donner la parole à ceux qui ne peuvent pas l'avoir, de donner les outils. Mais, la question, c'est, pour dire quoi et à qui ? Et, moi, je constate souvent, pour avoir été dans certains jurys, qu'il s'agit d'une forme de réduction à la vanne, c'est-à-dire, au trait, simplement d'envoyer quelque chose qui va pouvoir, qui va pouvoir être, je dirais, pris sous forme d'une formule, mais d'une formule qui n'est pas forcément argumentée, qui n'est pas forcément fondée. Donc, déjà, les arts de la parole, c'est-à-dire considérer que l'éloquence est un des éléments parmi d'autres et que il s'agit, en fait, de déployer l'ensemble des facettes qui nous constituent. Je l'évoquais, la dimension de création, le théâtre, c'est la parole adressée, la parole incarnée, le récit, c'est la parole qui se raconte, la poésie, la parole qui s'invente, qui se formule, la parole du fer, poïenne, fabrication de la langue, et ces trois dimensions, chacune, nous permettent d'avoir une parole qui est une forme de création et j'insiste, et non pas une parole qui n'est que la reprise des fameux éléments de langage, c'est-à-dire une dimension industrielle, une dimension formatée et j'en veux pour preuve un certain nombre de mots qui reviennent désormais tout le temps en mode, du coup, etc. C'est-à-dire ces espèces de tics de langage qui deviennent des béquilles de la parole. Et puis, je parlais de l'interaction, l'interaction, c'est par exemple le dialogue et le débat que je distingue parce qu'on a tendance à confondre le dialogue avec le débat, le débat avec le combat et le combat avec la destruction de l'autre. Et c'est un phénomène qu'on observe à peu près à tous les égards. Voilà, on peut y ajouter la polémique avec la controverse. Absolument, la polémique avec la controverse. L'une est saine, l'autre l'est beaucoup moins. Et avec le pugilat. Donc, en effet, déjà distinguer les deux, distinguer le dialogue et le débat, c'est considérer qu'une parole échangée n'est pas forcément une parole confrontée. On n'est pas tout à fait au même niveau. On va écouter les mots de Michel Bouquet, formidable acteur qui a beaucoup conté pour vous, évoquant le misanthrope de Molière. Qu'est-ce qui est important dans le fait de transmettre quelque chose aux élèves ? Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui est général pour tous ? C'est la question que je me suis posée à ce moment-là. Il y a la lecture, savoir lire. On m'a dit que c'est un chef-d'oeuvre. On me dit que le misanthrope est un chef-d'oeuvre. Mais, quand je le lis, je me dis, oui, c'est une pièce très bien faite, les personnages sont clairs, évidents, ce que ça veut dire, on le comprend. Oui, mais on s'aperçoit que toute sa vie, on lit le misanthrope et que toute sa vie, avec la pratique de la vie, que tout ça devient d'une complexité, d'une étrangeté, d'une subtilité incroyable. Et on se dit, mais alors, qu'est-ce que je lisais avant ? Alors, je lisais quoi ? J'étais bête, ou quoi ? Ben, j'étais pas forcément bête, mais je n'avais pas lu assez. Voilà, alors là, je trouve que dans cet extrait sur la lecture, finalement, il dit tout, Michel Bouquet, de ce qu'est aussi votre projet, parce que lire ou jouer, c'est un peu la même chose, le théâtre, c'est toujours une forme de relecture qui permet de faire entendre aussi la complexité d'une oeuvre. Quel est le théâtre que vous, vous défendez ? Est-ce que vous diriez que c'est un théâtre où l'imaginaire reste quand même le fer de lance, aussi ? D'abord, j'ai beaucoup d'émotions entendre la voix de Michel Bouquet qui a en effet énormément compté pour moi. C'est un dialogue de 15-20 ans et Michel Bouquet, peut-être le savez-vous, relisait tous les soirs avant d'entrer sur scène deux fois le texte. Donc, s'il a joué la Vare, par exemple, mille fois, il l'a relu de mille fois. Quel artisan ! Et quelle humilité ! et je dirais que le geste théâtral, c'est évidemment un geste de création, mais c'est un geste d'artisan. D'artisan. Et d'un artisan de la langue, un artisan du verbe, du texte. Je parle ici du théâtre de texte, bien sûr, il existe, mille autres formes de théâtre, mais le texte, c'est d'abord un art de l'interprétation et en effet, comment ce texte s'incarne, parle et évoque par l'imaginaire, convoque des mondes, convoque des possibles, comment, justement, par la parole tenue haute et par ses œuvres et ses chefs-d'œuvre, nous faisons surgir des mondes, sans forcément d'ailleurs les représenter, en les incarnant. Et c'est toute la dimension vivante de la parole. Et ce théâtre-là, ce théâtre, moi j'ai passé la moitié de mon temps à travailler de l'autre côté de la Manche, que ce soit le monde de Shakespeare ou le monde de Molière, et ces deux univers, il s'agit bel et bien, quand Shakespeare écrit, quand vous verrez quatre lances, imaginez 4000, de faire surgir par cet imaginaire que vous évoquez, Olivia, d'autres mondes. Et la scène, c'est cet espace où peuvent surgir d'autres mondes. Et c'est pour moi, moi qui adore le cinéma, ce qui restera la supériorité éternelle du théâtre, c'est-à-dire cette capacité à convoquer l'imaginaire, à faire voir l'invisible, véritablement, à faire vivre les fantômes que sont ces personnages. Quand Shakespeare écrit entre le fantôme dans Hamlet, qu'est-ce qui entre ? Est-ce que c'est l'acteur ? Est-ce que c'est le personnage ? Est-ce que c'est le fantôme ? Qu'est-ce que c'est que être ? Et qu'est-ce que c'est que être sur scène ? Et d'ailleurs, la première question d'Hamlet, c'est qui est là ? Qui est là quand quelqu'un entre ? Qu'est-ce qui surgit au théâtre ? Qu'est-ce qui nous convoque ? Et c'est pour ça que le théâtre reste cet art, parce que c'est un art archaïque, que c'est un art d'avenir. Et que toutes les machineries, toutes les industries ne suffiront pas à éradiquer ce besoin de parole essentielle. Je dirais que notre besoin de parole est infini, et donc notre besoin d'art de la parole, d'art qui permette de revaloriser, de porter la parole, du théâtre, au dialogue et au débat. Voilà, et c'est ce projet-là que vous allez porter avec ce Centre des Arts de la Parole qui a été inauguré le 13 mars dernier, et qui se tiendra physiquement à Aubervilliers, en région parisienne, avec un programme qu'on a hâte de découvrir et que vous allez développer. Bien entouré que vous êtes, Gérald Garouti, par une communauté de connaisseurs, de sachants, qui ont envie de transmettre aussi ce plaisir et ce savoir autour de la parole. Juste une dernière petite question. Récemment, Brian Cox, grand acteur shakespearien, vous qui avez effectivement mis en scène entre Londres et Paris, vient de passer par Série Mania, le Festival des Séries, pour la quatrième saison de succession, qui sera à voir sur Prime Vidéo. Vous le connaissez ? Vous l'avez croisé ? Oui, je l'ai croisé. On a même un moment failli travailler ensemble sur un projet. Il a été cent fois le Roi Lire. Alors, au moment de Petite Éloge de la Nuit, seul en scène avec Pierre Richard, il nous disait, c'est vous qui l'aviez mis en scène, espérer se voir un jour, confier le rôle du Roi Lire, vous, le Shakespearean. Est-ce que vous allez réaliser son rêve, Gérald Garouti ? On y rêve. On y rêve ensemble avec Pierre Richard, qui d'ailleurs a envoyé un message à l'illumération Le théâtre est cet espace du rêve, donc on travaille à les réaliser. Et Pierre Richard, ce sera le plus beau Roi Lire du monde. Merci beaucoup à vous, Gérald Garouti. Plein de belles choses pour ce projet. On est avec vous et on suivra de très près ce qui va se passer dans ce Centre des Arts de la Parole. Merci. Merci, Olivia.